Nous sommes venus aujourd'hui pour avoir rencontré les lauréats de notre prix consacré aux idées industriels que nous avions dans le cadre du RICON 2024, ce festival qui vient d'être organisé à Fouret Kéjong. Aujourd'hui nous avons la joie de recevoir les trois lauréats de ce prix industriel, Mme Tolfak Sirian Gaën, M. Lekane et Narbel et M. Effolimou Vadel qui sont nos trois champions. Bonjour à tous, je m'appelle Effolim Ovanel Bola. Je suis le promoteur de la miellerie naturelle de Fouret Kéjong, qui fait dans la production et la commercialisation du miel naturel et de ses produits dérivés, comme la scie d'abeille, la propolis et bien d'autres. Pour le projet du Lukung, j'ai présenté un projet sur l'industrialisation et le développement de la filière apicol dans le gouvernement Fouret Kéjong. Justement parce que c'est un domaine qui me tient vraiment à cœur et c'est un domaine dans lequel je travaille déjà depuis près de sept ans aujourd'hui. Et nous avons déjà des ruches qui ont été installés dans le gouvernement Fouret Kéjong. Cette occasion du festival Lukung, c'était aussi l'occasion pour nous de pouvoir avoir une autre vision du projet et de pouvoir aussi intégrer beaucoup d'autres producteurs dans la production du miel dans le gouvernement Fouret Kéjong. Je m'appelle Isumbi Tessa Kanchou. Appelé à son fac de Kané-Rodé. Et je représente mon fils de Kané-Norbert qui a eu le second prix pour l'entrepreneuriat par rapport au Lukung 2014. Alors que ce genre d'initiative soit davantage sollicité pour qu'on ait aussi chez nous des personnes à mesure d'employer 20, 40, 60 personnes afin de produire. Ce sera un pas pour le village, un pas pour l'arrondissement et un pas pour le Cameroun. Moi, c'est Gaëlle Tonfap, promotrice d'une entreprise Lukung Kakaouet. Une fois que le Lukung a été lancé, j'ai donné le nom de Lukung Kakaouet. Et j'ai organisé déjà la production qui est pour commencer une production artisanale auquel je vais employer 4 de mes semblables. Et certains qui vont être là pour commercialiser. Et j'ai déjà un local qui m'a été offert par le chef du gouvernement. Sous-titrage Société Radio-Canada